bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui oui oui vous ne rêvez pas j'ai encore fait une commande à horizon créatif c'est vrai que dans mon dernier haul je vous avais dit j'allais me calmer sur les achats bon c'est pas trop le cas pour tout vous dire j'ai retrouvé un chèque que j'avais eu à noël pour moi comme en cadeau et j'avais complètement j'avais complètement oublié de l'encaisser donc du coup voilà c'était un chèque m'avait bien spécifié pour t'acheter ce qui fait plaisir donc voilà donc je me suis pris ce qui me faisait plaisir donc une partie chez horizon créatif et l'autre partie chez craftelier qui viendra plus tard parce que chez horizon créatif c'était en rupture et que je ne vais pas attendre donc voilà mais sauf que ben craftelier on sait quand en commun on sait pas quand ça arrive là horizon créatif ça arrive très vite donc comme toujours c'est très bien emballé ça je vais le mettre de côté et je vous montre au fur et à mesure alors comme d'habitude le petit mot de nom et donc la manie des petits un cadeau comme est toujours un cadeau ça c'est toujours très agréable donc là c'est des petites pastilles de mousse 3d autocollantes voilà la raison de différentes tailles donc à tester je les connais pas du tout c'est cette marque donc deux millimètres donc merci beaucoup je me suis pris un nouveau mot de primaire oui oui vraiment je je craque pour ces mots là donc j'ai pris celui-ci celui avec les ailes je voulais des ailes et puis des petits engrenages parce que c'est un style que j'aime que j'aime beaucoup et donc donc voilà 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 parce que ça donne quand on fait les moulages j'ai hâte de faire ça j'aime donc ça ensuite j'ai commandé c'est toujours pour le mix médias ces petites plaques de team all cela voilà je trouve que ça montre très joli sur un sur des créations donc il n'a qu'une de chaque simple voilà j'ai pris ces petites plaques je voulais aussi me prendre des formes en métal mais alors elle est presque plus rien elle est en rupture sur beaucoup donc bon j'en commanderai quand elle est quand elle aura qu'elle sera livrée je voulais je voulais prendre la collection seaworld de la de chez stompéria ils ont des plaques en métal a sorti donc bon pour l'instant j'ai pris celle ci mais je ne pensais pas qu'il était si grande que ça et j'ai également pris les tuyaux mais bon après tout le reste tout que je voulais c'était en rupture donc je commanderai je commanderai plus tard ensuite alors je vais vous tester les les cires les cire wax de chez le système de ce primat bon pareil elle n'avait pas beaucoup de choix donc j'ai quand même réussi à avoir la turquoise satin je vais faire un test après et la white gold donc on va voir ce que ça donne j'aurais voulu la rose gold et la verdot alors donc la white gold voilà c'est un doré un doré clair une petite feuille blanche très joli je sais pas si vous allez bien voir moi de la lumière je suis désolé c'est très gris en ce moment en fait mal ma pièce est pas très lumineuse voilà par exemple pour comparer avec la cire j'ai déjà une cire doré celle ci de chez le franc bourgeois je vais tester voilà pour voir la différence voilà c'est pas du tout le même doré donc c'est très très contente j'aime beaucoup donc là pour la white gold et alors ça j'avais pas du tout ça c'est pourquoi c'est ça donc la deuxième c'est une apale magique ah oui alors ça va sur le blanc elle va donner avant chose sur du blanc il faut donc que je trouve j'ai trouvé un petit une petite chute de noir et donc ça du noir il donne un effet très bien très très joli j'adore donc voilà donc c'est là il faut que je passe attention ça là c'est une opale magique donc il marche principalement sur le noir sur le blanc le turquoise très très joli donc et ensuite je me suis pris deux blocs de 30 30 de magnifique série stampéria wedding j'adore ce papier alors j'ai déjà fait un album c'était ma deuxième vidéo en fait quand j'ai ouvert ma chaîne je vous ai présenté mon premier album mariage donc je vous le remets là en barre d'informations si ça vous intéresse j'avais adoré travailler cet album c'était un des tout premiers albums que que je faisais et vraiment j'avais j'avais adoré cet album faire cet album à l'époque je débutais dans le scrap et j'en avais commandé qu'un loup de papier en plus à l'époque stampéria ne mettait pas de papier à l'avant et à l'arrière de ces donc on avait moins de feuilles en fait dans les blocs et j'en avais pas eu assez j'avais du compléter parce que à ce moment là est très difficile à trouver là ils ont dû la rééditer je pense cette collection et donc à l'époque elle était très difficile à la donc j'en avais trouvé un bloc donc là j'en ai repris parce que j'ai deux mariages en mai en juillet cette année donc je voudrais leur faire des petits albums donc je vous la remontre vite fait mais bon c'est vrai qu'on l'a déjà vu un peu partout cette collection l'identel des cartes et c'est magnifique je sais que j'avais vraiment adoré travailler ce papier j'avais été très frustré de devoir choisir parce que j'avais fait un assez gros album et donc il a fait que je choisisse ce côté ci ou ce côté là pareil pour celui ci et celui là et donc là maintenant à l'arrière moi il était complètement perdue et donc je me suis commandé donc deux blocs pour pouvoir faire mes albums et les papiers individuels assortis mais non on n'avait plus c'était en rupture mais je les ai commandé chez craft game vous verrez ça plus tard et comme d'habitude petite serviette dans le fond du carton alors c'est la même que celle que j'ai déjà eu les petites roses blanches voilà voilà pour mon petit hall chez horizon créatif et enfin pour finir j'avais commandé sur amazon alors ça c'était une commande que j'ai passé avant ma bonne résolution de faire attention mais ça vient d'arriver seulement maintenant parce que ça venait des états unis donc pour le premier j'avais quand même commandé pour mon album disney qui arrive je vais je vais le commencer là normalement je le commence ce soir je pense donc je vous filmerai au fur et à mesure la raison surtout pour laquelle je suis super contente c'est d'avoir reçu alors ça ne va pas bien mais c'est les sprays l'induise donc je vous l'avais dit dans ma dernière mon dernier hall horizon créatif que j'étais fan de ces de ces sprays là et mais bon j'en avais que je n'avais alors à l'époque j'en avais que cinq et là donc j'en avais commandé deux sur horizon créatif et là j'avais commandé en fait de deux paquets et donc sur cette boutique la amazon j'avais commandé ces deux ces deux paquets là donc il y avait le star buste donc c'est des sprays l'induise star buste donc il est le suite donc avec les couleurs j'ai voulu montrer après et il y avait le job d'adiva donc c'est celui ci alors pour ensuite donc nous avons donc une première couleur qui est la couleur milk chocolate brown donc ça va être un marron chocolat chocolat au lait ensuite nous avons le cotton candy pink donc joli rose pâle nous avons le crème brûlée cream c'est un beige donc assez très mal non plus nous avons le dark chocolate truffel donc je vais aller un peu plus plus marron apparemment que les plus des reflets le bronze ou un truc comme ça que c'est celui ci et le dernier c'est le kifani loup blue donc ferme en bleu alors comme d'habitude on reçoit donc l'esprit avec de la poudre à l'intérieur et à nous de remplir avec de l'eau tiède jusque jusqu'aux traits de laisser poser et ensuite et ensuite on peut les utiliser donc ça va c'était pour le lot suite suite et le second lot donc il s'agit donc du job dead diva donc dans celui là nous avons alors nous avons le bling et blonde donc il ya un beau jaune je pense qu'il va être bien bien plus tard nous avons l'eau aïe maintenance magenta donc la magenta nous avons un verre job dead gorgeous green ouver le prix madonna purple violet un peu plus celui-là plus en plus vers le rose à prairie celui-là plus vers les violets et encore un bleu le saci saphir j'ai hâte de voir la différence avec l'autre donc voilà pour la deuxième boîte en fait je les ai commandé sur amazon parce que c'est là que j'ai trouvé les moins chers alors c'est sûr que c'est une des équipes des états unis pour la livraison est gratuite mais bon il faut attendre voilà une quinzaine de jours avant d'être livré mais je sais plus le prix exact je vous le mettrai là quelque part mais je sais que c'était un des moins chers je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo comme d'habitude un pensez à vous abonner à clavier la petite cloche et patali patala et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo bye bye